bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo on va parler du nouvel austral avant de le décortiquer quelques éléments de contexte en 2015 renault a lancé le cadjar un suv du segment c de 4m48 basé énormément sur le nissan kashqai cette base japonais se retrouvait surtout à l'intérieur avec notamment une taille d'écran multimédia assez limitée seulement 7 pouces en 2016 renault lance le cnc court de 4m40 renault pense à son là occuper efficacement le segment c surélevé mais en 2016 c'est aussi l'arrivée du peugeot 3008 de seconde génération celui ci s'installe très vite en tête des ventes et va tout balayer sur son passage les résultats commerciaux de 2021 sont sans appel 36000 unités pour le cadjar face à 140 mille pour le 3008 renault a bien évidemment conscience qu'il ya un souci luca de meo qui est arrivé il ya un peu plus d'un an lui d'ailleurs très bien lui-même pour l'austral je ne sais pas si ça va être un game changer en général mais ça va être un game changer pour nous parce que les suv du segment c ça a été un gros trou dans la raquette pour nous d'ailleurs on pourrait se demander si ce 3008 n'est pas devenu une fixette pour renault quand on regarde la date de fin de l'embargo imposé à la presse d'ailleurs renault pour marquer coup a décidé de changer le nom de son produit qui s'appellera dorénavant austral l'austral arbore un style finalement assez classique reprenant à l'avant la signature lumineuse de renault encadrant une calandre adami avec le nouveau logo la mégane électrique semble plus moderne on pourrait se demander si l'austral n'est pas le dernier véhicule de laurence van denacker avant que gilles bidal n'apporte son propre style le bas du bouclier reprend la lame comme la mégane électrique elle sera disponible sur les finitions hautes l'austral pourrait être équipé de gens de 17 19 et 20 pouces ainsi qu'en 18 pouces avec l'option grip control qui comportera des modes neige et off-road alors sur la face avant on retrouve donc des feux en forme de avec la signature traditionnelle de renault en forme six chefs il ya quand même une évolution sur la signature lumineuse puisqu'on a ici ces petits créneaux comme cela avec le grand c est aussi d'autres et aussi d'autres évolutions sur ce feu puisqu'il n'y aura pas moins de trois feux différents c'est ce que moi m'a expliqué la responsable du design trois feux différents qui vont inclure différents niveaux technologie c'est relativement rare chez renault d'avoir trois feux différents puisqu'il y avait la pio 3 qui avait du halogène allongène lenticulaire avec feu de virage et xénon mais globalement chez renault on a toujours deux technologies donc c'était soit halogène xénon soit halogène led pour pour faire simple ici on est sur des feux qui sont 100% à l'aide quel que soit le niveau niveau de finition par contre on va voir des différences au niveau de la technologie embarquée déjà évolution par rapport à ce qui se faisait chez renault jusque là vous pouvez voir que au niveau de la crosse on a on a les on a aussi des réflecteurs de pour les projecteurs principaux donc jusque là généralement chez renault tout se passait sur la partie supérieure et dans la crosse avec le feu de jour avec éventuellement le clignotant ici c'est pas le cas ici on va avoir donc les deux réflecteurs inférieurs qui sont pour les feux de route donc le plein phare sur la partie supérieure on a les réflecteurs pour les feux de croisement alors déjà on peut remarquer que le feu est en une seule pièce on n'a pas de séparation ici comme on pouvait avoir sur les coléos ou talisman donc je trouve que ça participe énormément au design alors que la signature lumineuse semble donner cette impression qu'on a une rupture mais non c'est bien un feu en un seul bloc donc la version entrée de gamme donc la crosse serait pas fonctionnelle d'après ce que j'ai compris il n'y aurait rien rien sur la partie inférieure les feux de jour serait que sur la partie ici et on aurait un client un clignotant très simple d'après ce que j'ai compris plutôt à la mode clio capture arcana donc avec juste un point juste un point orange quelque part sur la version un peu supérieure du feu on aurait la technologie de feu inauguré sur la mégane qui avec les différents réflecteurs des feux de croisement et des feux de route peuvent ajuster la largeur et la profondeur du faisceau lumineux pour s'adapter suivant le type de route donc c'est essentiellement par rapport à la vitesse d'après ce que j'ai compris quand on est en ville on a un faisceau plutôt large et plutôt court et plus on va vite plus le faisceau va en profondeur et se rétrécit en largeur avec en plus une fonction pluie qu'on peut activer à l'intérieur qui permet d'élargir le champ de vision pour voir les bas côtés lorsqu'on a une mauvaise visibilité et on a un feu de virage qui se trouve qui se trouve ici en fait on voit les différents réflecteurs alors je sais pas si ça se verra bien l'ensemble des réflecteurs semblent aller bien droit sur la route sauf le petit réflecteur ici qui en fait correspond à celui de virage le clignotant c'est toute la crosse comme vous pouvez le voir ici et enfin on arrive sur la version la plus supérieure des feux où en fait on a le matrix led qui se trouvera donc sur les parties inférieures au niveau des pleurs phares avec donc matrix led qui permet de rester en plein phare en permanence sans éblouir les personnes devant soi et sans être ébloui par la réflexion des panneaux et quand on a la version matrix led on a ici les feux à clignotement défilant donc on a trois types de clignotants et suivant le clignotant on pourra identifier facilement la technologie des feux embarqués à l'arrière on a un rayon avec des lignes assez fluides et des feux qui élargissent visuellement le véhicule sur la partie basse les feux de recul et anti brouillard sont subtilement intégrés type de technologie de feu ici on a donc les versions haut de gamme avec le défilement avec le clignotant à défilement qui part bien de la malle et avec l'effet moirage comme ils appellent donc des sortes de faisceau plein de petits faisceaux laser qui composent le feu c'est vraiment très joli ça a été inauguré sur la mégane électrique et on le retrouve donc ici sur le nouvel austral voici une photo là que renault avait diffusé pour des prototypes qui semblent avoir les feux les feux basiques on remarque les plastiques brillants noir comme ça je crois que c'est standard sur l'ensemble sur l'ensemble des véhicules et on le retrouve aussi au niveau des passages de roues la trappe à carburant est absolument gigantesque je sais pas si vous vous rendez compte de la taille du machin on pourrait s'attendre à avoir alors on a l'impression qu'ils ont prévu pour avoir un emplacement ici on retrouve la technologie de renault du système ventouse qui est très pratique donc on ouvre la trappe et derrière il n'y a pas de bouchons à ouvrir on peut directement mettre le pistolet dedans c'est très pratique c'est une vieille technologie de renault mais ça c'est toujours aussi bien à l'arrière de cet austral on remarque ici le petit le petit e de itek donc ça sera le signe de reconnaissance des versions hybrides non rechargeable donc les versions hiv avec ici un petit petit badge itek hybride alors amélioration par rapport à ce qu'on connaissait chez renault au niveau de la caméra frontale donc sur les possesseurs de scenic cadjar enfin les véhicules actuels de la gamme renault on pouvait avoir des messages lorsqu'on démarrait par par temps humide il y avait de la buée qui pouvait se mettre en fait derrière derrière le gros boîtier où se trouve où se trouve la caméra renault pour remédier à ça et qui ce message n'apparaît plus comme aujourd'hui à intégrer des petits filaments de désembouage ici au niveau de la caméra comme ce qui se faisait chez d'autres marques et donc c'est une très bonne nouvelle je sais pas si on arrive à le voir mais ici on a un pare brise chauffant avec des petits filaments présents dans tout le pare brise et ici on voit le grand affichage tête et haute qui va permettre de projeter directement sur le pare brise une image de 9,3 pouces à une distance de 2 mètres virtuel ça c'est une nouveauté chez renault c'est la première fois qu'ils font ça jusque là ils faisaient la projection sur lame de verre devant nous donc c'était une toute petite image là 9,3 pouces ça devrait être une image conséquente qui permettra d'avoir aussi bien la vitesse les informations de la das la navigation les différentes couleurs proposées avec l'austral seront finalement assez classique on retrouvera des couleurs assez connues chez renault comme notamment le bleu iron et le rouge flamme la gamme d'équipement de l'austral sera principalement répartie en trois finitions équilibre techno et iconique qui sont en fait la remplaçant des finitions zen intense et initial paris donc la version équilibre qui est la version entrée de gamme comportera des jantes 17 pouces un bouclier simple une signature lumineuse aussi simple l'intérieur sera composé essentiellement du tissu avec un écran multimédia de seulement 9 pouces la version intermédiaire techno apporte cette fois ci des jantes de 19 pouces une signature lumineuse complète la possibilité d'avoir le toit noir en option et les sièges comportera un mix de tissu tep la version iconique aura cette fois ci des jantes de 20 pouces à l'avant un bouclier sport avec la lame qui sera dans la teinte de la carrosserie le toit sera en noir de série à l'intérieur on retrouvera aussi du bois véritable ce qui est un peu un retour chez renault depuis la fin de la velsatis et enfin on arrive à la nouveauté concernant les finitions c'est la finition esprit alpine qui vient remplacer la finition rs line il faut l'avoir comme un pack design qui se rajoute aux équipements de définition techno ou iconique donc ce pack esprit alpine déjà à une exclusivité il sera possible de la voir avec la teinte gris schiste satin satiné donc c'est pas une peinture mat c'est d'après renault se situe entre la peinture métallisée la peinture mat les différentes caractéristiques visuelles de cet équipement d'abord à l'avant on retrouve la lame de bouclier qui sera cette fois ci tout en grise quelle que soit la teinte de la carrosserie les jantes sont de 20 pouces avec un design spécifique avec un marquage alpine les différents chrome latéraux sont cette fois ci noir et on retrouve sur les ailes avant un badge a marqué esprit alpine à l'intérieur cette fois ci on retrouve différentes surpiqûres bleus a notamment au niveau des sièges au niveau de la ceinture au niveau de la planche de bord au niveau des sièges on retrouve un tissu esprit carbone avec de l'alcantara sur les côtés qu'on retrouve aussi sur le bas du volant concernant cette finition esprit alpine cela fait un moment que les débats font rage sur les forums de passionnés pour savoir si l'utilisation par renault de l'image de l'alpine est une bonne ou mauvaise chose personnellement je n'en sais rien si vous avez une opinion les commentaires sont faits pour ça en tout cas on est quand même loin des twingo diesel gordini d'il y a dix ans et ça c'est plutôt une bonne chose alors à l'intérieur donc déjà on n'a pas de poignée à fleurant comme on a pu avoir sur le mécane des poignées classiques donc on est ici avec une esprit alpine donc c'est une finition qui avec la finition beaucoup d'alcantara comme ici ce planche de bord des cires piqûres bleus très jolie pièce en chrome en chrome satiné le système audio de harman kardon donc avec une version haut de gamme de 12 haut parleurs je crois ils m'ont dit il y en avait absolument partout dans la voiture ça devrait ça devrait être assez efficace comme son donc des vies de poche sans mon cat au bout la lumière d'ambiance qui se retrouve ici et qui continue sur le reste de la planche de bord on est sur un ciel de toit sombre en tissu donc issu d'assez bonne assez bonne facture je dois dire au toucher on retrouve la planche de bord très similaire à la mégane électrique avec le système multimédia renault open open air link donc composé d'un énorme écran de 12 pouces devant soi et un autre de 12 pouces sur la partie centrale donc c'est un système qui tourne sur android automotive j'ai déjà fait une grosse vidéo dessus pour rappel très rapidement c'est de l'android on retrouve le vrai google map qu'on a dans nos téléphones on peut avoir différentes applications notamment podcast on peut avoir spotify directement intégré dans la voiture on a accès au play store on a évidemment android auto apple carplay mais sincèrement je ne vois pas l'intérêt avec ce système puisqu'on a directement dans google maps on pourra avoir waze à terme on pourra avoir en fait l'application de navigation que l'on souhaite à moi on a d'un énorme fanat d'apple plan qui sera jamais disponible sur cette plateforme je vois pas l'intérêt d'utiliser android auto sur ou apple carplay sur cette voiture parce que l'intégration est déjà tellement bien donc on retrouve cet ensemble en une seule pièce ici les aérateurs on retrouve ici les boutons ici le centrage centrage de la voix ça j'imagine c'est pour l'espé ça c'est pour ouvrir le coffre et ça c'est pour la luminosité concernant la luminosité il ya aussi une très grosse évolution par rapport aux autres aux autres véhicules jusque là que faisait Renault c'est que la luminosité des deux dalles évolue vraiment par rapport à la luminosité ambiant c'est pas juste on off c'est pas juste jour nuit le volant alors le volant comme sur les méganitex c'est le même même principe tout ce qui est adas régulateur de vitesse adaptatif ce genre de choses c'est sur la partie gauche du volant et tout ce qui est le reste en fait c'est sur la partie droite et en fait là où il y a eu de gros progrès sur je trouve tout ce qui est gestion de l'IHM c'est que bah tout ce qui est adas c'est sur la partie gauche du volant et ça apparaît ici je sais pas si voilà limiteur donc le limiteur va apparaîtra ici là on aura le régulateur adaptatif qui apparaîtra là ça apparaît ici et de l'autre côté on peut changer donc les différents les différents widgets et c'est sur la partie droite donc partie droite comment cette partie là partie gauche comment cette partie là ça paraît logique on dit bah oui il fallait y penser bah oui mais là c'est pas forcément le cas jusque là au niveau des des palettes donc ici boîte automatique on a des palettes pour changer des rapports au niveau de la du régulateur adaptatif il va y avoir il y a un bouton qui va changer beaucoup de choses c'est celui là en fait on m'a expliqué ce que c'était c'est un bouton qui permet de valider la vitesse qui a été lu par les panneaux pour la navigation donc ce que vous soyez en limiteur ou en régulateur dès qu'il y a une nouvelle limitation de vitesse un changement de vitesse parce qu'il y a un panneau qui est passé et bah il suffit d'appuyer là pour accepter la nouvelle vitesse que ça soit en régulateur ou en limiteur et ça je trouve ça génial il y avait une fonction similaire juste en limiteur chez renault mais c'était pas très clair fallait faire un appui un appui long sur plus ou moins le message n'était pas très clair et c'était que en limiteur là ça marchera en régulateur et en limiteur donc ça c'est très bien et ça devrait vraiment simplifier la vie à voir dans la vraie vie comment se passe là le changement de vitesse dans la voiture est ce que notamment quand on baisse les vitesses grâce à ça est ce que ça va freiner un peu fort ou pas ce c'est un effet coup de frein qu'on pouvait avoir sur les anciens systèmes comment ça a été géré mais c'est quand même une très bonne fonction sachant qu'il est possible de complètement automatiser cette fonction donc c'est à dire que le système change automatiquement de vitesse puisque quand on va dans les menus trifouille un peu là qu'on va chercher et de la conduite adaptation des vitesses voilà régulation adaptative aux limitations de vitesse donc ça c'est la première évolution c'est à dire que voilà il y a le petit a là qui veut dire automatique donc ça veut dire que le système va automatiquement adapter sa vitesse suivant la cartographie du véhicule ou la caméra et ici on a l'autre option qui est au tracé de la route ou là ça va permettre au système donc ils nous ont dit que ça allait s'adapter par rapport au tracé de la route donc c'est à dire que s'il ya un virage et qu'on est le régulateur à 80 km heure le véhicule va réduire sa vitesse pour bien prendre le virage et ensuite va réaccélérer donc ça toutes ces nouvelles fonctions du régulateur intelligent de renault je vais normalement bientôt pouvoir le tester sur sur la mégane sur la mégane électrique et j'ai hâte de pouvoir vous faire un retour on voit ici affichage des zones à risque donc c'est l'affichage des radars et on peut ajuster la limitation donc ça c'est par rapport au fait que ça s'adapte automatiquement on peut dire si c'est un panneau 130 je veux que ça soit toujours 133 qui se mettent assez pratique il est pensé à ce petit détail sur la partie droite on a un bouton pour raccourci pour passer des appels la commande vocale qui utilise le google assistant qui marche super bien là dessus c'est un bonheur on a ici un bouton favori quand on appuie dessus voilà en plus une propre ça n'a pas été programmé donc il propose tout de suite les options on peut choisir d'activer différentes options du véhicule pour l'avoir directement du volant c'est à dire qu'on décide avec ce bouton ça fait toujours les sièges chauffants le volant chauffant le pare brise chauffant parce qu'on a un pare brise chauffant ici sur ce véhicule toutes les fonctions chauffantes donc on chauffe tout le volant le siège le pare brise et côté mont de véhicule on peut aussi que ça ouvre un menu que ça fasse le active le parking main libre ou la caméra 360 ou les massages du siège et enfin le bouton view qui permet de changer à la volée le type de vue affichée donc on va avoir une fonction une vue avec avec les compteurs classiques une vue avec la cartographie google maps donc ça ça fonctionne que avec google maps si vous faites de l'android auto du carplay ça marchera pas là je pense ça doit être une sorte de mode adas parce qu'il ya la voiture avec la route qui est dessinée qui permet de visualiser les adas donc là on a les adas et si je réappuie il n'y a plus rien ça doit être un mode un peu zen voilà juste le strict le strict nécessaire sur la partie droite derrière qu'est ce qu'on a on a le commodo pour changer le rapport de la boîte le fameux prmd qui est d'habitude au centre on va voir quel est l'intérêt de l'avoir ici les vitres et le commodo de radio beaucoup d'éléments au même endroit les essais montrent que on peut à mon avis un petit temps d'adaptation pour pas mettre les essais glaces quand on veut mettre la marche arrière ou ce genre de choses à voir en pratique j'ai pas encore conduit avec donc j'ai pas encore un corps d'avis sur la question c'est la même c'est la même chose que ce qu'on a sur la mégane électrique mais j'ai entendu d'autres vidéos et c'est vrai qu'un détail que j'ai trouvé vraiment très intelligent c'est que l'ensemble des boutons physiques en fait quelles que soient les versions il y aura toujours les boutons physiques il n'y aura pas de boutons vide comme on pouvait avoir sur la clio le capture ou la zoe et c'est vrai quand on n'a pas une version haut de gamme c'est pas c'est pas incroyable on se dit ah bah oui j'ai pas pris toutes les options alors que là quelle que soit la version en fait c'est vraiment tous les boutons standards sur toutes les versions qui sont présents par contre tout ce qui est optionnel typiquement les sièges chauffants le volant chauffant et bien ça apparaît sur l'écran tactile donc donc un client n'a pas l'impression s'il n'a pas pris les sièges chauffants bah c'est juste que ça n'apparaît pas sur l'écran c'est moins visible qu'un bouton un bouton factice donc ça je trouve ça très bien et il va falloir toujours les boutons en accès direct de la clean pour la température bah ça c'est ça c'est top partie basse on a deux prises de recharge pour le pour le téléphone donc c'est de l'usb type c'est une prise à l'une cigare un rangement ici deux rangements pour mettre des gobelets et ici une autre pièce de l'habitacle donc c'est un repose main on voyait sur les sur les sketchs de presse ça faisait penser à une manette de gaz de la 380 on a l'impression d'avoir un gros un gros jouet donc c'est coulissant c'est coulissant ça permet d'avoir un rangement ici et donc de cacher le bazar très facilement et ici on a une surface caoutchouteuse et qui sert de chargeur à induction pour le téléphone on a juste à le poser là c'est un emplacement assez naturel je pense c'est vraiment pas mal et alors autre autre nouveauté chez renault on n'a plus la coudoir la couloir un peu classique qui avance et surtout qui quand on l'ouvrait fallait soulever et ensuite fallait chercher et essayer de passer la main pour aller chercher les affaires dedans maintenant on a l'ouverture dit papillon d'après renault voilà donc ça c'est très beaucoup plus facile pour aller chercher ce qu'il y a dedans quand ça s'ouvre comme ça donc une bonne chose ça s'ouvre tout délicatement donc c'est sur la partie supérieure on a ici un rétroviseur électrochrome sans bord les indications de ceinture l'appel d'urgence donc la lumière alors pour les lumières faut appuyer directement dessus pourquoi pas ça évite un bouton c'est tactile ici la commande pour le le toit panoramique n'ont pas de toit ouvrant disponible c'est que panoramique personnellement je trouve ça très bien ça évite les problèmes de fiabilité de bruit d'air d'infiltration d'eau sur le long terme et on a donc un store occultant qui est vraiment occultant et qui n'est pas juste un peu blanc qui est vraiment occultant donc ça c'est très agréable et je trouve que c'est une super option quand on a des enfants pour qu'ils aient de la lumière de la lumière aussi derrière donc ici on a un emplacement pour ranger des lunettes qui est caoutchouté donc ça évitera des bruits parasites ça c'est bien et qui comprend aussi un petit miroir et ça c'est un petit un petit truc je trouve assez bien vu qui permet donc d'avoir le miroir de surveillance des enfants à l'arrière et surtout la manière dont il la forme de celui ci c'est que ça profite à la fois aux conducteurs et aux et aux passagers pour surveiller l'arrière et pas seulement aux passagers parce que généralement c'est un petit miroir qu'on a qu'ils aient comme un rétroviseur intérieur sauf que là avec sa forme bah pas besoin de le régler et les deux les deux personnes à la vente peuvent surveiller les enfants donc ça je trouve ça très bien vu on a ici une finition black piano black j'avais un peu disparu chez renault c'était pas très mal mais ça revient au niveau de la boîte à grands donc elle s'ouvre tout doucement et elle est complètement feutré enfin il ya de la feutrine pour éviter les bruits par contre elle est vraiment pas très grande je trouve donc au niveau de la planche de bord on remarque ici on est sur la finition alpine donc on a du de l'alcantara avec les surpiqûres bleues alors la planche de bord est sur plusieurs niveaux et c'est un design raisonnement vraiment plus moderne que ce qu'on avait connu jusque là on a ici les aérateurs donc pour les fermés en coulisses au niveau des portes arrière on remarque qu'il n'y a pas de store par soleil intégré dans la portière pour les enfants des filets deux prises de charge encore usb type c rétro éclairé donc on peut facilement brancher même de nuit une grille de ventilation pour les passagers arrière on est de l'isofix sur les deux places latérales et au centre on a la possibilité d'avoir un accoudoir comme ceci par contre pas de trapaski comme je le disais on est sur alors on est sur une banquette un tiers deux tiers pour la modularité donc malheureusement on n'est pas sur trois sièges indépendants par contre elle peut coulisser sur 16 cm ça permet de moduler l'espace disponible au niveau du coffre donc le siège devant est suffisamment creusé et je peux mettre largement mes pieds sous le siège avant donc c'est plutôt confortable la série est très confortable très agréable et au niveau du toit le fait d'avoir un toit vitré en général moi j'ai une petite tendance à venir toucher et à frotter du haut de la tête et là c'est pas le cas quand il y a des toits ouvrants ou des toits litrés alors le coffre le coffre est à ouverture électrique j'ai imaginé que ça sera en option ils annoncent un volume assez important mais je pense que c'était absolument avec tout l'espace disponible en dessous sans roues de secours sans le bac mais je trouve qu'il est quand même d'une taille relativement importante on retrouve ici la possibilité de faire basculer les sièges facilement de l'arrière au niveau des moteurs déjà première décision de renault l'austral n'existera pas en diesel on retrouve tout d'abord un moteur connu le 1 litre 3 tc 1 4 cylindres 100 carottes ou 160 chevaux c'est un moteur qui est connu fiable avec des bonnes performances une consommation maîtrisée il sera disponible en boîte de vitesse manuelle boîte de vitesse automatique cvt avec des rapports simulés ce moteur disposera d'une légère hybridation 12 volts exactement comme l'arcana renault propose ensuite un tout nouveau moteur un 3 cylindres 1 litre de 130 chevaux ce moteur est équipé d'une hybridation 48 volts qui permettra à ce moteur de n'émettre que 123 grammes de co2 au kilomètre pour une consommation de 5,3 litres renault a beaucoup insisté comme quoi ce moteur pouvait se conduire comme un diesel notamment grâce au fort couple apporté par l'hybridation 48 volts même si c'est un trois cylindres renault semble indiquer qu'il a un bruit équivalent à un quatre cylindres grâce à un arbre d'équilibrage les faibles consommations de ce moteur sont permises grâce à l'hybridation 48 volts et une batterie de 1 kWh mais aussi à différentes optimisations comme une pompe à eau électrique une huile à très basse viscosité et aussi l'intégration d'une vanne EGR on termine cette fois ci par l'hybride simple on reprend le moteur 1,2 et on le couple à la fameuse boîte à crabeau E-Tech de la Clio Capture, Arcana et Mégane pour cela on renforce la boîte pour recevoir plus de couple on rajoute un rapport au moteur thermique passant de 4 à 5 on double la puissance des moteurs électriques et on augmente la batterie jusqu'à 1,7 kWh et ainsi on obtient le système E-Tech de seconde génération de Renault ce système permet de procurer une puissance de 160 ou 200 chevaux mais jusqu'à 400 Nm de couple ce qui est vraiment énorme pour comparer le 2 litres Renault DCI produit 320 Nm de couple Renault promet toujours 80% de temps de roulage en ville en électrique ce que je veux bien croire car cela a été parfaitement vérifié avec la première génération d'E-Tech la consommation annoncée de 4,6 litres au 100 pour 105 grammes de co2 par kilomètre soit moins que l'E-Tech de première génération sur l'Arcana à noter que sur la version E-Tech il y a des palettes au volant qui permettent de gérer à la voler le niveau de régénération de la batterie lorsqu'on lève la pédale d'accélérateur c'est là aussi une évolution par rapport au système de première génération puisque celui-ci avait seulement un niveau de régénération qui était de la position B sur le biais de vitesse et ici en fait on se retrouve en fait sous les sièges avant c'est pas sous la banquette arrière la batterie la batterie de la version E-Tech donc la batterie de 1,7 kWh donc on voit que c'est parfaitement intégré dans la plateforme c'est très situé très bas en termes de gravité donc ça doit bien profiter à la stabilité du véhicule et on voit que ça n'empiète absolument pas sur la place dans l'habitacle donc ça c'est vraiment une très bonne nouvelle on sent vraiment de très gros progrès en termes d'intégration que c'est la deuxième génération que Renault a vraiment pu le penser dès le début jusqu'à la plateforme pour recevoir cette technologie et ça devrait faire une très grosse différence comme vous avez vu le 1 litre 2 et le 1 litre 3 en boîte de vitesse manuelle ont des puissances relativement similaires par contre ils ne seront pas proposés en même temps dans les mêmes pays ce sera soit l'un soit l'autre en france il est très probable qu'on ait le 1 litre 2 notamment à cause des malus co2 bonjour michael alors qu'est ce que tu fais chez Renault je suis ingénieur motoriste je m'occupe le plus particulièrement du moteur qu'on a là qu'on a le plaisir de présenter c'est le moteur 1 litre 2 tout nouveau de Renault 1 litre 2 turbo très bien alors vas-y raconte moi quelle est la version ici là on a la version etivy hybride on va dire full ce qu'on appelle hybride full on a le moteur thermique ici en gris clair la figure est en gris clair avec cette partie noire on a la boîte de vitesse spécifique à cette version et tech là qui est en gris foncé et puis on a les machines électriques ici en bleu piloté par cette grosse boîte qu'on appelle la power électronique box donc c'est vraiment une évolution de l'itec qu'on a connu sur plio capture arcana ouais absolument c'est une évolution avec plus de puissance on peut obtenir jusqu'à 200 chevaux là sur cet ensemble on a aussi une variante à 160 chevaux pour les clients qui souhaitent pas avoir autant que 200 chevaux c'est une version aussi plus efficace avec un condensé de technologie qu'on a mis en particulier sur le moteur thermique qui nous permet d'obtenir jusqu'à 41 % de rendement un petit peu plus de 41 % de rendement ce qui est l'équivalent des meilleurs diesel aujourd'hui sur le marché voilà et puis on a aussi on va avancer là on a aussi accru la capacité la taille de la batterie là qu'on voit c'est une batterie qui fonctionne à 400 volts une batterie en réseau de 400 volts cette batterie alimente les deux machines électriques qu'on a vu là là celle ci principalement et la machine de traction principale et puis ça qui recharge au contraire la batterie qui est un alternaux démarreur là chargé donc de recharger cette batterie la grosse boîte là c'est ce qui permet de faire la conversion de l'énergie c'est ça entre la batterie et les moteurs ça permet principalement trois choses piloter les machines électriques d'accord l'une puis l'autre ça en fait deux et puis convertir l'énergie de cette batterie 400 volts vers le réseau 12 volts qui alimente l'ensemble des consommateurs de la voiture d'accord très clair et on il ya quand même une batterie 12 volts classique oui il ya une batterie au plomb classique qu'on a renvoyé dans l'embouti de roues de secours sur cette version hiv parce qu'on n'a pas la place de la localiser dans le compartiment moteur en raison de cette power électronique box sur la variante sur la variante et chevy spécifiquement sur les variantes 48 volts 1 litre 2 ou 12 volts 1 litre 3 la batterie au plomb est présente mais elle est dans le compartiment moteur d'accord et donc sur la version tu as parlé de la version 1 litre 2 48 volts hybride donc à ce moment là il ya plus la grosse batterie absolument à la place c'est vide non alors on a une batterie qui est localisée à peu près ici une batterie en 48 volts plus compacte et en fait aussi long mais plus étroite qui alimente elle un petit moteur petit électromoteur d'une quinzaine de chevaux qui est localisée ici et qui entraîne le vilebrequin du moteur thermique par l'intermédiaire la poulie qu'on voit ici c'est un moteur à chaîne oui c'est un moteur à chaîne comme tous les moteurs que renault fait depuis une vingtaine d'années et c'est donc cet alternateur fait que quel est son rôle exactement alors un peu plus puissant que ce qu'on connaît effectivement c'est un il joue le rôle d'alternateur pour recharger la batterie 48 volts mais il joue aussi et surtout le rôle de petit moteur électrique qui assiste très souvent le moteur thermique il lance le moteur il le démarre et il le l'assiste essentiellement dans les relances pour gommer en fait les zones de fonctionnement où le moteur thermique n'est pas à son meilleur rendement ce qu'on pourrait l'assimiler que ce soit la version e-tech ou ça en fait une sorte de turbo électrique qui interviendrait quelle que soit la plage de régime du moteur en fait il n'y a pas besoin de monter dans les tours pour avoir la puissance alors je le qualifierais plutôt de système d'hybridation comme un peu celui ci le fait à plus fort couple et plus forte puissance mais ça reste un système d'hybridation c'est à dire que dans la plupart des situations de fonctionnement et de roulage que nos clients expérimenteront on aura deux sources d'énergie une source thermique et puis une source électrique parce que cet électromoteur de d'une quinzaine de cheveux d'accord et on arrive enfin sur le moteur le plus classique je suis tenté de dire le rallye 3 qu'on connaît déjà dans la gamme oui qui est notamment sur arcana qui est exactement le même que sur arcana donc un moteur 4 cylindres cette fois ci au contraire de celui ci qui est un 3 et puis aussi un électromoteur de 12 volts cette fois ci dans cette position ici là qui entraîne aussi le moteur thermique par l'intermédiaire de la courroie de la poulie pardon qu'on voit ici là c'est un c'est un électromoteur de 12 volts comme je le disais la batterie lithium ion qui l'alimente est positionnée sous le siège tout le siège passager et comme je le disais il ya aussi une batterie au plomb pour alimenter les consommateurs quand le véhicule est arrêté dans le compartiment moteur il ya deux batteries 12 volts la batterie lithium elle assiste là bas elle sert que pour le moteur et la batterie 12 volts l'on sert pour l'habitacle c'est ça la répartition des tâches oui on peut dire ça on peut dire ça donc on est à l'intérieur d'une version iconique avec ici le bois véritable c'est du frein l'austral est donc un véhicule basé sur la plateforme cmfcd de l'alliance comme l'austral a été développé dès le départ pour cette plateforme renault a pu intégrer des équipements très caractéristiques de renault je pense notamment au four contrôle ce système de quatre roues directrices inauguré il ya quinze ans sur la lagoon a3 gt puis amélioré sur les mégane 4 talisman et espace 5 ce système a été largement salué par la presse et on a ici la troisième génération je rappelle brillamment son fonctionnement donc à basse vitesse on a les roues arrière qui tournent à l'opposé des roues avant cette fois ci les roues arrière vont pouvoir tourner jusqu'à 5 degrés à la place de 3,5 degrés pour les générations précédentes cet angle accru des roues arrière va permettre d'avoir un diamètre de braquage de seulement 10 m 1 soit un diamètre inférieur à celui d'une clio à haute vitesse les roues arrière vont tourner dans le même sens que les roues avant cela va permettre de gagner en stabilité cela devrait permettre à l'austral d'offrir un comportement très intéressant sur le segment face à la concurrence le four contrôle sera disponible en option sur presque toutes les versions ça ne sera pas réservé seulement aux versions sportives ce qui est plutôt une bonne nouvelle l'austral par contre ne proposera pas de suspension pilotée de véritables versions 4x4 il est temps de conclure cette vidéo cet austral m'a laissé une très bonne impression si son style extérieur lui permet de revenir dans la bataille c'est pour moi surtout grâce à deux autres points qu'il va tirer son épingle du jeu tout d'abord son offre de motorisation cohérente et dans l'air du temps la version e-tech est attractive et semble efficace aussi bien en performance qu'en consommation celle ci permettra sans problème de compenser l'absence d'une très coûteuse version plugin hybride rechargeable pas forcément adapté à toutes les situations la version e-tech ici présentée est beaucoup plus polyvalente l'autre gros point fort selon moi et l'habitacle très propre et moderne avec ce système open air link fait avec google qui écrase la concurrence j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez des questions surtout n'hésitez pas à les poser et à mettre un pouce bleu pour me soutenir